10h30 ce matin, le contrôle aérien perd le contact avec le vol 4U95-25. Contrairement à ce qui est dit dans un premier temps, l'équipage n'a pas émis d'appel de détresse. L'Airbus A320 se trouve alors au-dessus des Alpes de Haute-Provence. Il disparaît des écrans radar. Quelques instants plus tard, c'est le crash. L'avion s'écrase en pleine montagne, dans la vallée de La Blanche, à 1500 m d'altitude, un secteur escarpé, loin de tout village. La zone est enneigée et très difficile d'accès. 11h, la gendarmerie de Dignes est prévenue par les autorités du transport aérien. Un premier hélicoptère survole la zone en fin de matinée. Le PC opérationnel est installé à Seine-les-Alpes. C'est d'ici que sont coordonnées les opérations de secours. Le vol 4U95-25 était parti ce matin de Barcelone, direction Düsseldorf, à l'ouest de l'Allemagne. A bord, 150 personnes, 6 membres d'équipage et 144 passagers. Parmi eux, 16 adolescents allemands en échange scolaire qui rentraient chez eux. Il n'y a aucun survivant. Aucune piste n'est écartée. Une certitude, la météo était bonne dans la région de Dignes. Des nuages, mais ni vent, ni orages. Sous-titrage Société Radio-Canada